Qu'est-ce que l'enfant maltraité est une bombe à retardement ? Nous avons parlé aujourd'hui des conséquences des maltraitances qui sont très importantes. Vous verrez qu'un enfant maltraité, c'est une bombe à retardement. Alors, c'est absolument incroyable le nombre d'enfants qui sont maltraités. C'est à peu près 10% de la population. En grandissant, ils vont présenter des troubles à la fois psychologiques, physiques, sociaux. Mais les personnes qui viennent consulter font très rarement le lien entre la maltraitance et les troubles qu'ils présentent. C'est par les comorbidités que l'on pourra éventuellement faire le diagnostic de maltraitance essentielle. Mais vous verrez que c'est plus souvent en posant la question. Le coût social est donc énorme, puisque c'est un véritable problème de santé publique. Et une chose assez étrange, assez curieuse, comme vous le voyez sur le diaporama, c'est qu'il y a un modèle biologique très, très important. Les conséquences des maltraitances se voient et peuvent s'expliquer par des conséquences réellement biologiques. Donc la prise en charge est à la fois psychotraumatologique et aussi victimologique. Alors quel est le modèle neurobiologique qui peut expliquer un certain nombre de troubles, sans évidemment faire de ce que je vais évoquer devant vous, la dissociation, l'alpha et l'oméga des troubles psychotraumatologiques. Donc le modèle biologique, on va prendre l'exemple d'un événement stressant. On peut prendre l'exemple de mon chien qui était très âgé, qui était souri aveugle et qui dormait pendant ma consultation. Le soir, quand je venais le chercher, il avait une réaction, adrénaline, cortisol, soit je fuis, soit je mors. Mais dans les millisecondes qui suivaient, cela montait à son cortex, il remettait les choses dans le contexte et cela calmait la réaction émotionnelle. Regardez sur l'audioporama, c'est scanner fonctionnel. On montre un film d'aurore à une personne qui n'a jamais été traumatisée. Vous avez les amygdales et le thalamus qui s'allument. Très rapidement après, vous avez le cortex frontal, mais par rétroaction, la réaction émotionnelle s'éteint. Maintenant, on va prendre un autre problème, on va prendre un événement stressant. Alors c'est pareil, ça passe par la voie rapide, mais ça fait sécréter tellement de cortisol, d'adrénaline et d'autres hormones, neurotransmetteurs, etc., qu'il va y avoir une dissociation. Tout ce qui se passe dans le cerveau émotionnel ne pourrait pas arriver au cortex frontal et on ne pourra pas le remettre dans le contexte, ce qui va entraîner une réaction qu'on appelle la dissociation dans ce cas péritraumatique, parce que c'est au moment de l'impact du traumatisme. Regardez l'image sur un scanner fonctionnel. Là, il s'agit d'une personne qui a été maltraitée, par exemple un enfant maltraité, qui est confronté à un événement qui pourrait lui rappeler ce qu'il a subi dans son enfance. Eh bien, il a une toute petite réaction émotionnelle en jaune et rien n'arrive au cortex frontal. Et donc, ce type de dissociation, c'est une façon souvent de se défendre pour les personnes qui ont subi des traumatismes répétés. Alors, une chose qui est très fondamentale, c'est que la maltraitance, c'est un système, un processus de domination qui est de type sacrificiel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre société a des systèmes, qu'on appelle systèmes agresseurs, qui justifient tout un tas de violences. Alors, vous voyez, elles sont résumées sur le diaporama. Il y a le sexisme et l'homophobie qui justifient les violences, les agressions sexuelles, les violences des hommes en rencontre des femmes, l'ultralibéralisme, le racisme qui, par exemple, justifie le colonialisme, l'élitisme. On est tous dans l'élitisme. Toutes ces processus agresseurs qui sont totalitaires justifient la loi du plus fort. Et le sacrifice est extrêmement, extrêmement valorisé dans notre société. Vous voyez, je vous ai mis un petit « le sacrifice, c'est l'amour ». Bon, c'est certainement vrai sur le plan religieux, mais sur le plan social, et pour les enfants qui doivent se sacrifier, ce n'est pas du tout le cas. Nous allons aborder maintenant la psychotraumatologie proprement dite. Alors, il y a deux types de traumatismes. Les traumatismes de type 1, vous voyez, ils sont barrés sur le diaporama. Ça serait un traumatisme unique qui surviendrait sur une personne bien structurée, qui a eu la chance d'avoir des parents suffisamment bienveillants, un attachement sécure. Eh bien, ce traumatisme est symbolisé par un petit rond où il y a beaucoup de bleu clair. Là, dans les maltraitances, nous sommes dans des traumatismes répétés qu'on appelle deux types 2. Le traumatisme est beaucoup plus important, c'est symbolisé métaphoriquement, et il y a beaucoup plus de foncés que de clairs, c'est-à-dire que la personnalité des enfants maltraités va progressivement être extrêmement affectée. Alors, bon, le trouble de stress post-traumatique, qui est caractéristique d'un événement de type 1, chez l'enfant, on a eu beaucoup de mal à reconnaître son existence. Il faudra attendre des années 80 pour que dans le DSM, on parle enfin de possibles troubles psychotraumatiques chez l'enfant, parce que, antérieurement, on appelait ça névrose traumatique, qu'une névrose ne peut pas survenir au moment de l'édite, mais avec un après-coup. Le DSM, vous le voyez, définit actuellement un trouble psychotraumatique chez les enfants d'âge préscolaire, avec des critères A. Il est assez remarquable de noter que, selon le DSM, les enfants ne peuvent pas être psychotraumatisés en ayant vu des vidéos ou des films extrêmement traumatisants. Les statistiques concernant les maltraitances et leurs conséquences sont monstrueuses. Spéreda a fait une méta-analyse sur 65 articles scientifiques et il arrive à pas loin de 20% de violences sexuelles qu'ont subi les femmes et à peu près 9% pour les hommes. Selon le Lancet, 10% des enfants sont maltraités dans les pays à haut revenu. Il y a deux enfants décèdent tous les jours. Vous savez, on sait jusqu'à l'écœurvant qu'une femme meurt tous les deux jours et nus tous les trois jours. Les enfants, c'est deux fois par jour dans l'indifférence à peu près générale. Récemment, l'Aïvi, l'Association internationale pour les victimes de l'inceste, a fait une enquête qui montre qu'il y a 4 millions de victimes de l'inceste en France. Imaginez. Et ce déni est très, très, très important. On refuse de voir cette réalité. Par exemple, je suis absolument certain que la plupart d'entre vous pensent que pendant le procès d'Outreau, on appelle à Paris, il y avait 12 enfants et que la plupart ont menti. Eh bien, en tout cas, s'ils ont menti, les 12 ont été reconnus victimes. Et la meilleure façon, bien sûr, de savoir, pour ne pas être contaminé par des études rétrospectives, c'est de faire des études longitudinales, des cohortes de naissance. En Angleterre, on en fait depuis les années 40, on en fait à peu près dans tous les pays. Et nous, en France, depuis 2011, nous avons notre cohorte de naissance qui s'appelle ELF. On va suivre 20 000 enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. On va tout étudier, les biberons, les vaccins, tout ce que vous voulez, la nature des couches. Et on a oublié les maltraitances. La maltraitance n'existe pas, en tout cas dans notre pays. Lorsque l'on parle de maltraitance, eh bien, il faut faire la différence. Elle est fondamentale entre un conflit, une erreur éducative. Il n'est pas recommandé, évidemment, de donner une gifle à un enfant. Mais parfois, ça peut arriver dans l'énervement, que sais-je. Mais ce n'est pas une méthode d'éducation. Quand c'est une méthode d'éducation, Alice Miller parle de pédagogie noire. On est dans un processus de domination. Et la maltraitance, c'est un processus de domination. Il s'agit de faire de l'enfant sa petite chose et de l'élever sans lui donner le moindre espace de liberté. Alors, ces maltraitances répétées, de quoi s'agit-il ? Violence physique, psychologique, grave négligence, violence sexuelle. J'ajouterais, parce que c'est très important, la cyberviolence. Mais la cyberviolence n'est pas une violence familiale, en général. Donc, elle est beaucoup mieux acceptée que quand c'est une violence familiale. Eh bien, toutes ces violences vont détruire progressivement l'estime que l'on a de soi-même. Alors, vous voyez, quand on est un père ou un adulte en position de domination, ce n'est pas la peine d'utiliser des stratégies pour enfumer un enfant et le mettre sous son emprise. C'est différent de l'adolescent quand, par exemple, un violeur veut commettre l'inceste. Ce violeur va utiliser des stratégies de domination que j'ai longtemps comparées au vampirisme. Pourquoi ? Parce que, d'abord, le grand pervers, c'est-à-dire le vampire, c'est une métaphore, eh bien, il n'a pas du tout une sale tête, il est même assez fascinant. Et quand on est mordu, on est foutu. Et comment fait-il pour mettre sa poire sous domination ? Il va utiliser à la fois un discours qui contient tout et son contraire pour laisser la personne dans l'embarras, capable de décider, et il va avoir des comportements qui vont être très déstabilisants. Je vous donne un exemple. Oui, ma chérie, tu as raison, je t'ai violée, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais surtout, ne parle pas, parce que si tu parles, d'abord, on ne croira pas, et puis, tu vas tuer ta pauvre mère. Oui, la personne ne peut pas décider, parce qu'elle a à la fois envie de parler, et en même temps, elle ne parle pas pour... voilà. Donc, ces stratégies sont extrêmement, extrêmement difficiles, et ce qui signe ce processus, c'est l'inversion. Dans ces processus, dans ces attaques incessantes des grands pervers, j'insiste, tous les agresseurs ne sont pas des grands pervers, mais que les grands pervers mettent en place, il y a un processus d'inversion, c'est-à-dire qu'en général, assez curieusement, la victime passe pour le bourreau et le bourreau pour la victime. On le voit, par exemple, imaginons une petite fille qui a été maltraitée dans son enfance, qui est maltraitée par son conjoint, parce qu'elle tombe dans la répétition. Eh bien, à force d'être attaquée, mordue par son pervers de conjoint, elle va de plus en plus mal, et lui va de mieux en mieux, et on a tous des réactions de rejet vis-à-vis de cette femme. C'est le processus d'inversion. Si j'ai le temps, vous verrez si vous pouvez le laisser, mais je peux vous donner un exemple clinique. Moi, j'ai travaillé à Évry, aux urgences médico-judiciaires. Un jour, j'arrive, il y a une jeune femme d'une trentaine d'années dans la salle d'attente, elle a une petite équimose, et elle est toute seule. Je dis à la secrétaire, qu'est-ce qu'elle fait ? La secrétaire me dit, qu'est-ce que vous voulez, docteur ? Ils sont partis faire une autopsie, il y a trois heures d'attente. Je fais son certificat, et elle me dit, c'est mon salopard de mari, comment savait-il que je venais aujourd'hui chercher mes affaires ? Votre salopard de mari, vous comprenez, il y a quelques mois, je l'ai trouvé au lit avec nos filles de 12 ans, et je suis tout de suite allé porter plainte à la brigade des mineurs. Ma fille a été interrogée, et elle a dit que j'étais une menteuse. Chose qui n'est pas très étonnante, parce que quand on est sous emprise, on prend souvent partie de l'agresseur. Alors je lui dis, ah bon ? Elle me dit, mais oui, mais vous savez, je connais bien cette histoire, parce que mon mari, c'est mon beau-père. Alors là, votre beau-père. Elle me dit, oui, c'était le compagnon de ma mère. Et quand ma mère m'a trouvé au lit avec lui, quand j'avais 12 ou 13 ans, qu'elle a porté plainte, moi aussi, j'ai dit que ma mère était une menteuse. La mère s'est battue contre la justice, contre tout le monde, elle s'est déprimée, elle s'est suicidée. C'est lui qui m'a éduqué, on a continué à avoir des rapports amoureux tous les deux, et puis on s'est mariés, et la chose recommence aujourd'hui. Et vraiment, personne ne la croit. Personne ne la croit parce qu'elle va très très mal, et que son mari, c'est un monsieur très important dans l'Essonne, qui a une grosse voiture, qui fait des campagnes électorales, vous voyez, son mari est quelqu'un que l'on croit, et elle, on ne la croit pas. Et malgré tous les efforts qu'on a déployés pour l'aider, elle a le plus grand mal à s'en sortir. Donc l'inversion, c'est une chose très importante. Continuons avec la métaphore. Le vampire a besoin du sang de sa victime pour aller bien. Donc il a besoin d'attaquer sa victime pour aller bien. Quand vous subissez un viol, vous avez une hémorragie narcissique. C'est grave, mais on peut facilement, en aidant bien la personne, l'aider à s'en sortir. Quand les attaques sont répétées, progressivement, la personne perd toute, toute, toute cette possibilité de défense psychique, et elle devient un zombie, une enveloppe vide. Et c'est cette métaphore qu'elles utilisent souvent pour nous expliquer dans quels états elles sont. Alors ça, c'est les attaques à l'estime de soi. Maintenant, il y a les attaques à l'identité. Il est évident que les victimes deviennent des choses et que toutes les entités de la personne sont niées. Si vous êtes un professionnel de santé et que vous connaissez bien votre patient, vous pouvez repérer des ruptures biographiques, c'est-à-dire dans la vie d'une personne, un trajet comme ça de vie, à un moment donné, tout se met à mal aller. Par exemple, un jeune homme qui, à 15 ans, commence à faire des fugues, se droguer, commettre des cambriolages, eh bien, demandez-vous, et soyez à peu près certains, qu'il s'est passé quelque chose de grave dans sa vie, un événement traumatique, car il n'est pas normal que tout d'un coup, une biographie s'infléchisse comme ça. Et évident, plus les ruptures biographiques, plus les traumatismes sont précoces, plus les dégâts vont être importants. Maintenant, nous allons parler des éléments de psychopathologie et de la littéralité, qui est vraiment l'élément important que l'on repère dans les conséquences des maltraitances. Je vous donne deux exemples. Mon père était un alcoolique violent, il m'a battu, frappé, bon, il ne m'a pas violé, mais mon premier copain était alcoolique violent, je m'en suis débarrassé, je me suis marié, quel manque de chance avec un alcoolique violent, j'ai mis dix ans à m'en débarrasser. Docteur, je viens vous voir, parce que j'ai l'impression qu'on a mis bois. Autre cas. Mon père, polytechnicien, voulait absolument que je me marie pour être moi-même, avoir un enfant qui devienne polytechnicien. Moi-même, je suis polytechnicien. Quand j'étais petit, évidemment, je n'avais le droit à ne faire que de la physique, de la chimie, des mathématiques. Alors, effectivement, je suis devenu polytechnicien et maintenant, mon père me dit, il faut absolument que tu te maries, il faut avoir MC pour qu'il t'aide. Alors moi, je lui ai dit, écoutez, si vous voulez trouver une jeune fille, vous êtes jeune, beau, riche, ça ne devrait pas être trop compliqué. Il me dit, mais je ne sors jamais, parce que, vous comprenez, je suis au 4,40, et puis ma société, ma start-up, elle ne marche pas tout seule. Je dis, enfin, vous sortez bien de temps en temps. Il me dit, c'est rare, mais quand je sors, je vais aux réunions de l'église de Scientologie. Et voilà comment, on passe de l'emprise d'un gourou à l'emprise d'une secte. C'est la répétition littérale. Alors, vous voyez, il y a un tableau, on voit d'un côté la névrose, de l'autre côté le trauma. Je ne vais pas trop le commenter. La grande différence, c'est que les névroses se fondent sur des traumas, entre guillemets, fantasmatiques, c'est-à-dire des choses qui se sont passées au moment de l'Édipe, qui ont mal été élaborées, alors que le trauma, ce sont des réalités, ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des événements traumatiques. Il ne faut pas confondre. Lorsque l'on confond, on tombe dans un processus d'inversion. Si vous pensez qu'une petite fille qui vous dit, mon papa, etc., comme c'est mignon, c'est le complexe d'Édipe, si le père passe à l'acte, c'est une inversion. Alors, bon, vous voyez, le traumatique et le névrosé, la grande différence, c'est la littéralité. Et je vais vous l'expliquer par des rêves. Prenons un rêve traumatique. Je suis chauffeur de taxi, j'ai été agressé dans un taxi, je ne peux plus monter dans le taxi, toute la nuit, je rêve que je suis dans le taxi. C'est vraiment en rapport avec la réalité. Maintenant, prenons un cauchemar de désir. Vous avez rêvé cette nuit, vous étiez à l'enterrement de votre mère, vous êtes réveillé affolé, tout ça, en sueur, et vous racontez ça à votre psy qui vous dit « Mais pourquoi avez-vous tué votre mère ? » « Je ne vais pas tuer ma mère, j'étais à son enterrement, certes, mais c'est vous l'auteur, le dialoguiste, etc. » Et, vraiment en simplifiant, « Mais oui, c'est vrai, il y a huit jours, elle m'a fait un coup terrible, je suis mal supporté, j'avais envie de lui tord le coup. » Eh bien, vous l'avez fait dans votre rêve, et vous voyez, vous passez à vos propres yeux pour la pauvre victime qui va à l'enterrement de sa mère alors que vous êtes un meurtrier, évidemment, en rêve. Alors, le névrosé, il a un surmoi énorme. Normalement, il n'y a pas de passage à l'acte, alors que le traumatique, il est toujours dans le passage à l'acte. Parfois, il s'identifie à l'agresseur et, ayant été vampirisé, devient un vampire. C'est une métaphore, toujours la même. Parfois, c'est un zombie, il retombe toujours, toujours dans des situations difficiles où il est éternellement victime, mais aussi, il y a d'autres façons d'aménager ça. Eh bien, vous voyez, il peut, par exemple, aussi avoir des troubles psychosomatiques on appelait ça comme ça à deux montants, on appelle ça des troubles somatoformes et on disait dans le temps que le psychosomatique ne pouvait pas, avait une pensée purement opératoire, il n'avait pas de possibilité d'élaborer les choses dans l'imaginaire et qu'il n'avait que son corps pour s'exprimer. Alors, cette littéralité s'exprime, évidemment, par des troubles psychologiques, par des troubles du comportement. Je n'ai jamais vu, moi, en tant qu'expert, un peu tiré ses divises qui n'a pas été maltraité. Pierre Lassus a fait un livre où il a étudié tous les grands dictateurs du XXe siècle, Hitler, Milosevic, Staline, tous ont été maltraités. Et puis, évidemment, la répétition littérale se fait aussi de façon transgénérationnelle avec des familles, comme ça, de vampires, de maltraitances, etc. Alors, les Américains ont un petit peu élaboré les troubles de personnalité qu'ils appellent troubles de développement traumatique, personnalité traumatique complexe. Ils l'ont élaboré et essayé de le faire rentrer dans le DSM-5, ce qui n'a pas encore été le cas. La différence qu'il y a entre ces personnalités traumatiques et les borderlines qu'on connaît bien, c'est qu'il est clairement noté que ces personnalités sont consécutives à des maltraitances, vous voyez, exposition. Ensuite, le deuxième trouble, c'est que ces personnes ne peuvent pas réguler leurs émotions, ils sont impulsifs. Et puis, évidemment, tous les signes traumatiques entraînent des troubles extraordinaires, des troubles somatiques, des troubles émotionnels, des troubles dissociatifs, des auto-agressions. Vous voyez ? Quand vous demandez à NGV, « Mais pourquoi tu t'es scarifiée ? » Elle vous dit « J'allais pas bien, je me suis scarifiée, ça m'a calmé, certainement, parce que c'est une façon pour elle de se mettre en état de dissociation, c'est-à-dire en état d'anesthésie émotionnelle. Ces gens, on l'a vu tout à l'heure, n'ont aucune confiance en eux ni en personne, c'est difficile de les aider. Et enfin, leur vie est ponctuée de catastrophes qui peuvent commencer à l'école. Vous voyez, c'est le petit dé perturbation. Je vous remercie et à très bientôt pour le prochain cours de ce MOOC.